Bonsoir à toutes et à tous, j'attends que le micro arrive bien évidemment, en plus je pense qu'on pourra vous passer un micro dans la salle. Vous m'entendez là, ça va ? Voilà, je vous l'ai dit, on a eu un vrai coup de cœur pour le Goodman, superbe histoire d'amour. J'aime beaucoup personnellement ce que fait Marie-Castie Mentionchard, et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement en compagnie de la comédienne Sopo, et du comédien Jean-Anne Renéade. Merci beaucoup. Vraiment, merci mille fois. Oui, c'est déjà un peu mieux. Vraiment, merci mille fois pour ce très beau film. Je vous l'ai dit, j'avais déjà adoré le ciel à tendra, les héritiers. Je trouve que vous emparer de société avec une finesse, une acuité, un regard de cinéaste qui fait vraiment plaisir, parce que vous traitez de sujet important et vous le faites en faisant du cinéma. Et c'est, je trouve, hélas pas toujours le cas. Mais je vais vous poser une première question, après vous pourrez vous exprimer bien évidemment, vous pourrez dire ce que vous avez pensé du film, poser des questions, c'est important. Le film sort le 10 novembre, c'est important pour une équipe de savoir ce que le public a pensé d'un long métrage. Comment est née l'idée de ce film, Marie Castille ? Bonsoir déjà à tous, à toutes. Ce film est né d'une discussion, d'une discussion entre un homme à qui le film est dédié, qui s'appelait Jacob Hunt, qui était un homme trans et qui était le frère de mon co-scénariste. Et mon co-scénariste avait réalisé un documentaire sur son frère, un documentaire qui s'appelait Coby. Et il y avait une discussion entre Jacob et son frère aîné, dans ce film, sur le moment de sa vie où Jacob était, à savoir qu'il était à quelques semaines de faire son hystérectomie, étape que certains hommes trans font, d'autres choisissent de ne pas le faire. Lui, c'était important pour lui de le faire. Et il savait qu'en faisant cette dernière opération, il mettait une croix sur son rêve de devenir père, puisque dans son couple, avec sa compagne, sa compagne avait une angoisse terrible de la grossesse. Et donc, il savait qu'il était celui dans leur couple qui pouvait porter, de la manière la plus naturelle, et bien qu'il pouvait porter leur enfant. Donc, il savait qu'en faisant cette opération, il ne pourrait pas le faire. Et que donc, c'était mettre, faire le deuil, quelque part, de ce désir si fort chez lui de devenir père et de fonder une famille avec sa compagne. Et cette discussion m'a bouleversée. Elle a déconstruit beaucoup de choses chez moi, dans ma tête, par rapport à tout ce que, bien sûr, la société a construit depuis des siècles, par rapport au rôle d'un père, d'une mère, à ses rôles et à la famille, telle que souvent on l'envisage. Et il y a tellement de manières d'envisager des familles. Et ce que je voyais, en fait, c'était de l'amour. Et c'était surtout une douleur terrible de ne pas pouvoir devenir parent, alors que c'est si facile pour la majorité d'entre nous de devenir parent. Donc, je me suis plongée dans le sujet. J'ai beaucoup parlé avec Jacob. Et puis, je me suis plongée dans le sujet. J'ai découvert qu'aux États-Unis, entre 1 500 et 2 000 hommes accouchaient chaque année. J'ai découvert celui qui était le plus médiatisé d'entre eux, qui s'appelle Thomas Beatty, qui avait été même assez célèbre en France, puisqu'il avait participé à une émission sur TF1 qui s'appelait Secret Story. Son secret, c'était celui-là. C'était d'avoir porté ses trois enfants, puisque sa femme était comme Aude. Elle ne pouvait pas en avoir. Et il a gagné, apparemment. Personne n'a trop le temps. Oui, il a gagné, oui. Et j'ai découvert beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup d'histoires de courage. Et c'est comme ça qu'est né Goodman. Merci beaucoup. Soko, merci d'être présente parmi nous ce soir. Marie Castille, si je me trompe, vous me ratifiez, évidemment, m'avait expliqué, il y a quelques jours, qu'en fait, vous aviez eu envie de lire ce scénario. D'abord, est-ce vrai ? Est-ce que vous êtes allé vers cette histoire ? Et puis, je voudrais savoir ce qui était fondamental dans votre prise de décision de choisir ce film, parce que vous avez, j'imagine, d'autres propositions. Pourquoi ce film ? Et pourquoi le rôle de Aude ? En fait, je ne me rappelle plus exactement comment j'ai mis la main sur le scénario, mais je sais que mon agent, à l'époque, Grégory Veil, représente aussi Noémie Merland, et donc avait le scénario, et m'a dit qu'il fallait que je lise, et puis j'ai lu, et puis voilà, on s'est parlé, et puis... The rest is history. J'ai quand même dû me battre un peu, un tout petit peu. J'ai quand même dû demander, c'est qui les autres filles que tu vois ? Ah, elles sont toutes straights ! Bon, c'est peut-être mieux que tu aies une actrice un peu queer pour ton film, quand même. Je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai le droit, parce que je suis un peu laissée. Et sinon, Aude, c'est un rôle qui me semblait assez éloigné de moi, ce que je suis dans ma profonde nature, et c'est aussi ça que j'adore en faisant des films, c'est de me mettre complètement dans la peau de quelqu'un d'autre. Et j'adore créer ce personnage avec Marie-Castille qui, je pense, en tout cas, je l'ai créé en me disant que quand même, ça lui ressemble beaucoup. J'ai mis d'ailleurs beaucoup de robes de Marie-Castille. Il y avait beaucoup de choses dans mes costumes qui étaient des trucs personnels de Marie-Castille, dont le collier de Aude, qui est le collier que Marie-Castille doit sûrement avoir tout de suite. Très précieux. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais c'est aussi parce que c'est aussi toi qui te ressens beaucoup, c'est toi qui l'as écrite. Et aussi, Aude, pour moi, c'était vraiment clair quand j'ai lu ça, que c'était l'histoire de ma meilleure amie, qui est avec son mec depuis ses temps, qui a fait 50 PMA, fausse couche sur fausse couche, qui s'est rendu compte qu'elle était stérile, pas fausse couche, pardon, PMA ratée sur PMA ratée, excusez-moi, et qui est stérile, qui redécouvre ce que c'est de même faire l'amour en se disant qu'elle ne peut plus tomber enceinte. C'était très difficile, tous les trucs un peu complexes par lesquels elle passait. Et son mec me disait, on n'en peut plus, on n'en peut plus, si je pouvais le porter, ce bébé, je le ferais. Je veux juste qu'on arrive à être une famille. Et c'était un truc tellement doux et en colère en même temps de lui de ne pas pouvoir offrir ça à sa femme. Et pour moi, c'est exactement ça, Aude et Benjamin, c'est que ce mec, ça fait des années qu'il voit Aude plus en pouvoir de ne pas pouvoir tomber enceinte. Ils ont tout essayé et puis ils se sacrifient. Et c'est un sacrifice énorme et ça les sauve. Et en même temps, elle, c'est le deuil de pouvoir porter un enfant. Et ce n'est pas forcément facile à vivre d'être une personne dans un comble qui ne porte pas l'enfant. Peu importe que ce soit un couple. Enfin, juste, il n'y a plus de genre dans ces désirs de parentalité. Et je trouvais ça très beau. En tout cas, je voulais vous dire, on y reviendra très certainement, que vous et Mami Merlan êtes absolument magnifiques. Et ça vient du fond du cœur, ce n'est pas de la flagronerie. Et ce qui est très fort dans le film, c'est que, parfois, on voit des films, on en voit beaucoup, quand on est cinéphile, et on voit des comédiens. Et là, on ne voit pas les comédiens. On ne voit pas les comédiennes. Et je trouve que, voilà, on a embarqué, on a emporté. Et c'est quelque chose... Quand on ne pense plus aux comédiens, aux acteurs, je trouve que c'est gagné, quoi. Voilà. Quand on ne voit plus la mise en scène, non plus. Même si elle est très fine. Jonas, on vous connaît pour... Notamment pour Plus belle la vie. Est-ce que c'était votre premier non-métrage ? Je n'en ai pas, moi. Eh bien, voilà, vous les prenez ce soir. Je n'habite pas en France, alors je ne connais pas, je n'ai jamais regardé. Vous avez des épisodes à rattraper. Donc, première question, c'est votre premier non-métrage. Et je voudrais savoir ce qui vous a touché, ce qui vous a aussi, vous, embarqué dans l'aventure de ce film. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. En fait, c'est déjà la personne qui a écrit le scénario. Avant d'entrer en compte, j'avais pris le temps de fouiller un peu Internet, de pouvoir lire et regarder tout ce que je pouvais sur Marie-Celstine. Et j'ai clairement compris que c'était une personne qui faisait quoi aux valeurs que j'avais, en fait. Donc déjà, c'était un peu un parti pris. Et quand j'ai lu le scénario, ça m'a emballé deux fois plus. Comme je dis souvent, j'ai un trouble de l'attention. Donc la lecture, c'est très difficile pour moi. Et pourtant, je l'ai lu deux fois d'affilée, le scénario, la première fois. Donc pour moi, c'est quelque chose de très significatif. Et c'est une belle histoire d'amour que je voulais défendre. Tout simplement. Et oui, pardon, c'était mon tout premier long métrage. Clairement. Oui, c'est la plus belle vie. Et après ça, les propositions qu'on m'avait faites n'étaient pas très intéressantes. Marie-Castif, la première proposition à sortir clairement du lot. Merci. Bon, alors, j'ai déjà assez parlé. C'est à vous. Voilà, je vous donne... Est-ce qu'il y a un micro pour la salle ? Voilà, le micro au premier rang, s'il vous plaît. Merci. Bon, déjà, merci beaucoup pour le film, parce que j'ai l'adoré. Noémie n'est pas là, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de sa préparation au rôle du coup de Benjamin ? Alors oui, comme vous l'avez remarqué, Noémie n'est pas là. Elle est à Berlin, elle a été kidnappée par les Américains. Voilà, sur un film qui ne la laisse plus sortir depuis des semaines de l'Anne-Magne. Voilà, donc... Mais c'est comme ça, elle est quand même avec nous. Sa préparation. C'est ça. Oui, j'ai eu un petit moment d'émotion. Et la vôtre aussi par la même occasion, puisque c'est un couple. Bien sûr. Et puis, ils ont préparé ensemble, voilà, je leur avais dit, je ne sais pas si Soko s'en souvient, mais je leur avais dit, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris Soko pour interpréter Hôte, c'est que quand j'ai dit à Noémie que Soko allait lire le scénario, j'ai vu des étoiles dans les yeux de Noémie, et je lui ai dit, ah bon, tu la connais ? Elle me dit, non, non, je ne la connais pas, mais je suis dingue de Soko. J'adore Soko. Et je l'avais rarement vu parler de quelqu'un de cette manière-là. Et j'ai dit, ah bon ? Donc je me suis dit, ah, ok, c'est pas un mauvais signe en tout cas. Donc, et quand elles se sont rencontrées, et voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps en préparation, bien sûr, puisque Soko habite aux Etats-Unis, et j'avais dit, voilà, préparez votre, construisez votre passé de couple, vos habitudes, les concerts où vous allez, voilà, tout ce qui fait l'ordinaire d'un couple, mais je ne veux pas le savoir, en fait, je ne veux pas le connaître, ça vous appartient, et puis, et puis, parfois, il y a des choses, peut-être, qui, voilà, qui jailliront dans le film quand on tournera, et c'est ce que je veux, en fait, c'est que vous me surpreniez aussi, et je ne veux pas tout connaître de la vie d'Ode et de Benjamin. Voilà. Sur la préparation de Noémie, c'est vrai qu'il y a eu une très longue préparation, d'abord physique, parce que, voilà, elle a fait beaucoup de musculation, elle s'est entourée de personnes trans qui lui ont fait la confiance et la générosité de, voilà, de se confier à elle, de lui parler de leur vécu, de leur ressenti, de la guider, de la conseiller, et donc, ça, ça a été une grosse partie de son travail. Elle a fait aussi un travail sur sa voix avec une orthophoniste qui accompagne des personnes trans et qui, donc, a réussi à lui baisser la tessiture de sa voix jusqu'à un certain point, parce que, bien sûr, quand on ne prend pas de testostérone, il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas aller, donc, ça, je l'ai corrigé, et amélioré encore en post-production, mais tout en gardant sa voix, parce que ça, c'était fondamental. Voilà, elle a fait ce qu'elle fait pour tous les personnages qu'elle incarne, c'est-à-dire y aller avec une grande sincérité, avec un grand respect du personnage qu'elle incarne. Et voilà, donc, beaucoup, beaucoup de travail. Sur quoi, est-ce que vous voulez... Vous n'êtes pas obligé, mais est-ce que vous voulez ajouter deux, trois choses sur le travail que vous avez fait pour qu'on puisse croire à ce couple de cinémas ? En fait, déjà, juste au point de vue acting, quoi, Noémie et moi, on est assez similaires, et on aime vraiment bosser dans l'instinct, et on aime les premières prises, et on n'aime pas trop répéter, et on aime les petits accidents, et on aime vraiment se découvrir dans les scènes, et il y avait un truc très fluide dans notre manière de travailler ensemble, et beaucoup de bienveillance. J'ai senti beaucoup de bienveillance de son côté, et moi, j'admirais énormément son travail, et toute la préparation que ça lui a pris, et les heures de maquillage le matin, et du coup, on ne se voyait pas beaucoup, mais il y avait vraiment ce truc de confiance et de... très fluide. Après, moi, ma préparation, j'ai quand même dû faire quelques cours de danse, j'ai adoré travailler avec ses enfants, ça a été un petit bonheur, et notre préparation à toutes les deux, on avait beaucoup de FaceTime ensemble, et... Ouais, je ne sais pas, je pense qu'on parlait beaucoup de trucs un peu général, et de genre, et de ce qu'on pense de... de... du fait que la vie est encore très binaire, et que... et qu'on est toutes les deux vraiment dans ce but de montrer plus de visibilité et plus d'inclusion, et... Merci pour cette réponse très complète. Merci. Une question ? Si vous pouvez bien lever la main, voilà, on vous amène au micro. Bonsoir. Moi, j'en ai plusieurs. Je suis là. Oh, oh. Moi, j'en ai plusieurs. Dans la salle de bain, il y a une photo. Et c'est qui ? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Qui sait ? Hein ? Hitchcock ? Non. Ah, non. Non, alors, c'est la photo d'un médecin qui s'appelle Harry Benjamin, et qui est celui qui a, pour la première fois, parlé et découvert et travaillé sur la dysphorie de genre, qui a identifié la dysphorie de genre, et le syndrome de Benjamin, voilà, porte le nom de Harry Benjamin. Et c'est pour ça que Benjamin s'appelle Benjamin, parce que j'ai rencontré, j'ai eu affaire à beaucoup d'hommes trans qui s'appellent Benjamin, et je pense que ça vient de Harry Benjamin. Et le chiffre qu'il a tatoué sur son vent ? J'ai essayé, j'ai fait du latin, mais pas assez loin. C'est l'année du début de sa transition. D'accord. Alors, je rebondis sur la remarque de Soko. L'objectif est de, effectivement, faire changer l'état d'esprit de beaucoup, peut-être. En tout cas, d'éveiller la curiosité des gens. D'éveiller la curiosité. Alors, pourquoi avoir... Voilà, ma question peut pas répondre. Pourquoi avoir... Pourquoi elle part ? Pourquoi, comme les hommes, elles cherchent, dans un couple classique, l'homme, au moment de la maternité, cherchent sa place ? Et donc, elle cherche aussi sa place. Mais est-ce que c'est l'homme qui cherche sa place ou est-ce que c'est juste la personne qui ne porte pas l'enfant ? Oui, c'est ça. Mais pourquoi l'avoir fait partir ? Je vais laisser Enrique à s'y répondre. Pourquoi l'avoir fait partir et l'avoir laissé seule dans la dernière partie ? Il avait déjà quelque chose de difficile à vivre. Mais elle aussi ? Et elle le dit. Elle doit trouver sa place parce que, comme dans tous les couples, effectivement, vous savez, il y a beaucoup de papas qui me disent qu'ils s'identifient au rôle d'Aude parce que la grossesse de leur compagne a été un moment dans leur vie, dans leur parentalité, dans ce début de leur parentalité qui a été très difficile où ils se sentaient effectivement exclus et où ils avaient du mal à se projeter et à tisser un lien parce que, voilà, physiquement, ils ne l'avaient pas. Et que... Et nombreux sont ceux qui me disent qu'ils auraient adoré porter leur enfant. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est juste hors de question. Mais en tout cas, voilà, c'est là où je... Pour moi, c'est... On parle d'un organe, en fait. La société a fait en sorte que la mère a le rôle et la place, cette place immense. Mais en fait, on parle d'un organe à la fin. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne Aude, c'est vrai qu'elle doit faire le deuil de ça et elle doit trouver enfin sa place apaisée de maman. Et c'est ce qu'elle fait parce qu'à la fin, elle est là et c'est elle qui porte leur enfant. Mais... Et c'est intéressant parce que quand c'est pas la première fois qu'on pose cette question par rapport à Aude et qu'on dit mais Benjamin, il traverse déjà tellement de choses et en plus, il est seul. déjà, il y a sa mère qui est là avec lui ce jour-là. Mais il y a combien de femmes qui ont accouché seules ? Et ça, c'est... Je sais pas, ça choque moi, les gens. Donc, voilà. Une question ou une réaction ? Oui, c'est vrai. Monsieur, le micro arrive. Enfin, c'est à vous. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une réaction. Voilà, je suis exploitant, je suis directeur d'un cinéma à Abville dans la Somme et j'ai programmé votre film pour Mertredi. Merci. Sans l'avoir vu, mais tout simplement... Vous avez pas changé d'avis. Mais j'ai pas changé d'avis et je le regrette pas du tout, il n'y a pas de souci. Ça va donc rester trois mois à l'affiche dans la salle principale. C'est ça. Et voilà, juste parce que, effectivement, c'est vous qui l'aviez réalisé. J'avais vu au précédent film et que j'avais beaucoup aimé. Donc, justement, le cinéma doit être...